Ce dossier et ce qu'il a dit dans les procès-verbaux, et ce qu'il a dû reconnaître et reculer lui-même à l'audience, c'est absolument sidérant de la part d'un officier de police de ce rang-là. C'est grave, c'est grave, puisque finalement le parquet a reconnu que la dissimulation du visage n'avait pas lieu d'être. Or la rébellion, si jamais il n'y a pas le cas, la rébellion était en fait la conséquence de la dissimulation, et par conséquent tout s'est effondré. Et pour finir par requérir une peine qui n'en est pas, une amende de 2000 euros, c'est ridicule. Ou bien c'est grave ce qu'elle commet, dissimulation, rébellion, au fil d'emprunt, et là c'est une peine de prison, même avec sursis minimum. Là c'est ridicule, ça montre bien qu'on ne voit plus ce qui s'est passé réellement, et qu'en réalité ce dossier a été monté. Je dis que c'est grave parce qu'on l'a déjà documenté la première fois pour l'entrave de la circulation. Je rappelle que lors de la relaxe, le juge avait dit ce qui est dommage, c'est ça, il ne peut pas dans son jugement ensuite, mais c'était dit à l'audience, il a reconnu que le dossier d'entrave était une instrumentalisation par la police de la justice. Et c'est comme ça qu'a fini l'avocat de la défense aujourd'hui encore, en disant, attention, c'est une récidive de ce côté-là, à nouveau, de tenter de vous instrumentaliser. C'est important que la justice puisse rester crédible, et c'est pour ça que le jugement est important, non seulement par rapport à Camille Allure, mais pour la démocratie dans laquelle nous vivons, parce qu'il faut faire comprendre de temps en temps à la police qu'elle a un rôle important à jouer, mais dans les limites de la légalité. Il y a des conclusions qui ont été déposées, je rappelle que les conclusions, c'est des conclusions à la fois de nullité, pour dénoncer la façon dont la procédure en tant qu'elle-même ne tient pas la route, et ensuite sur le fond, pour dire que les délits qu'on reproche à Camille Allure ne tiennent pas la route également. Donc ces conclusions sont très importantes, parce qu'elles n'hésitent pas à démonter et dénoncer le système qui a été mis en place, et qui vraiment s'est effondré, je le répète, mais c'est important pour un château de cartes. Et je pense que ce côté-là, au-delà de la façon dont on peut reprocher éventuellement à Mme Camille Allure une certaine véhémence, dans la façon de se comporter, ce n'est pas un délit, le délit, et en plus, ce qui est important à noter, c'est que normalement, c'est à l'accusation à démontrer qu'on est coupable. Alors que là, en fait, c'est nous qui avons démontré en réalité, démontré que l'innocence doit être reconnue. C'est une éversion de charge de la preuve, qui je pense va être confirmée, mais c'est grave dans le cadre d'un système démocratique, où c'est la prévenue qui doit lui-même démontrer son innocence, alors qu'en fait, c'est à l'accusation à démontrer qu'il est coupable. C'est également le procès des observateurs et des observatrices de la Ligue des droits de l'homme, nous sommes un certain nombre sur le terrain, et c'est pour cela qu'il y a une volonté d'intimidation, et d'empêcher justement qu'il y a un autre regard sur la police, étant entendu, je le répète, c'est un observatoire des pratiques policières, non pas des violences policières, et que lorsqu'elles sont conformes à la loi, dont acte s'est terminé. C'est uniquement ce qu'il y a en disproportion et qu'il y a justement des violences sans discernement qui sont produites, qu'on les documente, je dirais même dans l'intérêt de la police, pour qu'elles-mêmes respectent son propre code d'ontologie, et que voyant qu'elles ne peuvent pas se permettre n'importe quoi, et bien qu'à l'avenir, elles se comportent de façon plus normale envers les citoyens que nous sommes. Ce qui a été rappelé également, c'est qu'il y a des violences ailleurs également, notamment à Toulouse, il y a eu des violences avec les observatoires beaucoup plus graves, parce qu'il y a eu des tirs de LVD et des tirs de grenades lacrymogènes, donc des violences beaucoup plus graves. Ça n'a pas empêché les observateurs de continuer leur travail, et là nous sommes en train de monter justement une liaison au niveau national d'une douzaine actuellement d'observatoires, pour justement travailler ensemble et documenter, pour montrer que ce n'est pas malheureusement des cas isolés, et que plus justement nous serons présents sur le terrain, plus on peut espérer que justement les manifestations se passeront comme il faut, parce que là justement le procureur à la fin dit « Mme Allu, je ne vais pas retirer contre vous une interdiction de manifester, parce qu'en fait c'est là le fond du problème. » On veut éviter que les gens continuent à manifester, on veut leur faire peur pour qu'ils ne manifestent plus, et qu'ils ne puissent plus rien dire par rapport à la façon dont, pas tellement ce gouvernement, mais tous les gouvernements quels qu'ils soient, puissent être contestés à la liberté de manifester, c'est une liberté fondamentale qui permet justement de pouvoir en démocratie exercer ses droits par rapport à un pouvoir lorsque ce pouvoir dérape. Ce n'est pas automatique, mais lorsqu'il dérape, on doit être présent et le démonter.